... Non, vous n'entenderez... Ah si, ah mais si... Bien. Donc, derniers ateliers. Donc vous êtes ici dans l'atelier bibliothécaire et réforme des rythmes scolaires. Avant de clore donc ce congrès, nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Et nous avons donc deux intervenants. Alors, la réforme des rythmes scolaires, je rappelle le contexte, le décret du 24 janvier 2013, qui a été assoupli d'ailleurs en 2014 par le ministre de l'éducation nationale. Donc décret relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles primaires et qui institue le passage de la semaine scolaire à 9 demi-journées au lieu de la semaine de 8 demi-journées, c'est-à-dire 4 jours, qui était instituée en 2008. Cette réorganisation se traduit par un raccourcissement du temps d'enseignement par jour et un meilleur étalement, on peut dire, du temps de classe journalier sur la semaine. Cette réforme, elle entraîne également une restructuration complète des activités périscolaires, puisque le temps libéré ne se traduit pas forcément par une sortie d'école. Alors, au sein de l'ABF, la réforme a occasionné une réflexion, on en a parlé très rapidement hier au sein de l'Assemblée Générale, une réflexion plus particulièrement de la part des commissions jeunesse et de la commission ressources humaines et formation. Dès le congrès 2013, pour ceux qui étaient au congrès, donc l'année dernière, on en a parlé. En tout cas, on a parlé de la nécessité pour l'ABF de proposer aux bibliothèques des recommandations, ce qui a été fait assez rapidement. Et puis, très vite, s'est imposée la nécessité d'un VDBECOM à destination, donc, des professionnels. Ce VDBECOM accompagne, doit accompagner des journées d'études organisées dans chacune des régions, enfin, en tout cas, dans les régions qui voudront bien les organiser. Pour alimenter les réflexions, le site de l'ABF propose, vous pouvez le consulter, et propose aussi ses recommandations que vous allez retrouver, le VDBECOM que vous retrouverez sur le site, que Caroline va vous montrer. Le site, également, vous propose des articles qui sont recensés et liés à la réforme et à sa mise en place. Et puis, vous pouvez aussi participer aux discussions qui sont engagées sur Agorabib, que vous retrouvez, donc, sur le site. Alors, l'idée de cet atelier, de cette rencontre, c'est d'apporter un éclairage aux professionnels en invitant différents acteurs concernés par la réforme. Donc, vous avez pu voir que parmi les invités, il devait y avoir l'éducation nationale, qui n'est pas présente. L'éducation nationale est, semble-t-il, sur ses réserves, donc, n'a pas honoré cet atelier. Et on n'a trouvé personne pour la remplacer. L'intervenant qui était pressentif, Florian Cosset, s'est désisté avant-hier. Donc, nous avons, nous nous sommes tournés vers M. Cosset, qui est chargé de mission sur les actions éducatives, ce qui est, je vous présenterai peut-être après, en tout cas, qui était prévu déjà sur une journée en Bourgogne, sur ce thème. Donc, ça n'est pas non plus... Voilà. Donc, il était prévu sur une journée en Bourgogne et donc, qui a bien voulu se libérer pour intervenir. Donc, vraiment, nous vous remercions vivement d'avoir accepté et de préparer, 24 heures avant le congrès, l'intervention. Donc, M. Michaud, a pour activité la maîtrise d'œuvres. Vous allez voir qu'au départ, on peut se demander, a pour activité la maîtrise d'œuvres et l'économie de la construction. Rien à voir, effectivement. Mais, à ce titre, a représenté la mairie de Solonget. Solonget est un village en Côte d'Or, proche de Dijon. Et vous avez été, donc, de 2008 à 2012, en qualité de conseiller municipal. Et surtout, vous avez été délégué auprès du maire dans le projet de construction de la nouvelle école. Et lorsque l'école a été réceptionnée, en septembre 2012, vous vous êtes impliqué dans la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour être opérationnel dès 2013, dès la rentrée 2013. Donc, M. Michaud nous expliquera cette mise en place. Donc, juste pour rappel, Solonget, c'est une petite commune de 2500 habitants avec 330 enfants qui sont répartis dans deux écoles. Je vous laisserai aller plus loin. Caroline Simon interviendra ensuite. Caroline Simon est actuellement en poste à la mairie de Ponto Combo, après avoir été pendant six ans à la petite bibliothèque ronde, dont deux ans en tant que directrice. Aujourd'hui, Caroline est adjointe à la direction et, entre autres, chargée de l'accueil des groupes et la mise en place d'étapes sur la ville. Donc, après vous avoir présenté l'EVADEMECOM de l'ABF, elle fera un retour des expériences ou exemples dans les bibliothèques qui ont travaillé sur cette mise en place des TAP ou NAP, N-A-P, suivant les collectivités. Et puis, nous terminerons avec un temps d'échange, une petite demi-heure en fin d'intervention. Voilà. Je laisse la parole à M. Michaud. Bien, ben, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis prévenu depuis 24 heures, mais ça fait un peu plus d'un an, quand même, que je travaille sur ce dossier. Donc, je ne vais pas vous ennuyer avec ma présentation personnelle, ça n'a pas d'intérêt. Mais à la base, je suis quelqu'un qui est plutôt dans la construction, dans le bâtiment. Et puis, j'ai un passé d'enseignant. J'ai passé 20 ans dans l'enseignement. Donc, lorsqu'il a fallu se positionner, comme vous le savez peut-être, en mars 2013, sur la mise en place ou non de la réforme, j'ai pensé, avec mes collègues conseillers, qu'il était responsable, un an avant les élections, avec de nouveaux bâtiments, enfin, vraiment, des conditions parfaites de travail, de ne pas se laisser aller et en disant, on va botter en touche et puis on verra ça plus tard. On a pris l'option de tout de suite se positionner pour démarrer dès la rentrée 2013. Donc, c'était une aventure. Donc, quand on part comme ça, il y a pas mal de monde autour de la table. Et puis, à un moment donné, on se retrouve vite avec moins de personnes. Enfin, je pense que les gens qui oeuvrent dans l'associatif connaissent un peu ce principe. Donc, notre souci a été tout de suite de faire des diagnostics au niveau de la mairie, au niveau de la commune. Qu'est-ce que ça va nous coûter ? Un élu, il pense tout de suite à l'argent qu'on lui confie et il essaye de ne pas faire n'importe quoi avec. Donc, combien ça va nous coûter ? Quelles sont les personnes sur qui on peut éventuellement s'appuyer ? Donc, la première chose, c'était d'aller à l'école, de voir les directeurs, maternels et élémentaires. Tout à l'heure, Mme Ra a dit que nous avions 330 élèves, donc 110 en maternelle et 220 en élémentaires, 4 classes de maternelle, 9 classes d'élémentaires. Mais regroupées au même endroit. C'est plusieurs bâtiments au même endroit. Donc, nous avons vu les enseignants en leur disant, est-ce qu'on peut compter sur vous ? Donc là, ça a été un peu froid. Donc, on a senti qu'on n'allait pas forcément avoir les enseignants avec nous. Donc, ils attendaient qu'on propose un projet, ce qu'on a fait relativement vite après. Nous avions également un souci, c'était de se dire sur 330 enfants, combien on va en avoir à la rentrée en TAP. Ça, c'était vraiment le point d'interrogation. Donc, certains disaient, on en aura 80, d'autres 100, enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc, on a fait une enquête très vite. Et en l'espace de 15 jours, je disais tout à l'heure qu'on a eu à peu près 76% de taux de retour des enquêtes. Donc, c'était assez intéressant. Et on s'est rendu compte qu'on allait friser les 200 enfants en TAP. Donc, 200 enfants, je ne vais pas vous relire la réforme, mais un adulte pour 18 enfants en élémentaire et puis un pour 14 en maternelle. Donc, mathématiquement, c'était assez facile à résoudre l'équation, mais on arrivait à des sommes d'intervenants assez importantes. Donc, on s'est tourné très vite et c'est la chance de notre commune, 2500 habitants, mais une quarantaine d'associations avec pas mal d'associations qui disposent de permanents. Donc, des gens qui sont salariés ou qui sont diplômés, qui interviennent déjà depuis fort longtemps dans le village, que ce soit sportif, culturel ou artistique. Et là, ça a été une grande satisfaction de voir que c'était un moyen de pérenniser des emplois et ils ont tout de suite adhéré au projet. Donc, au jour d'aujourd'hui, après un an de fonctionnement, on tourne avec une petite quarantaine d'intervenants. Ce qui est très, très facile à gérer parce que certains viennent trois soirs dans la semaine, d'autres viennent un soir. Mais on arrive vraiment à gérer très, très bien le système. Bien évidemment, c'est tourné vers nos personnels. Donc, nous avons des personnels sur le site, des ADSEM au niveau de la maternelle. On a AVS, EVS, enfin, on a ce genre d'intervenants. Les enseignants 4 se sont portés volontaires sur nos 13 enseignants. Donc, c'était plutôt un bon départ. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que ça pouvait marcher. On avait du monde. Ce que l'on entend aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens s'inquiètent parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Quand on n'a personne, nous, on est arrivé au chiffre de 15 groupes tous les soirs. Au début, on se disait, mais comment on va trouver 15 personnes tous les soirs pendant 45 minutes ? Eh bien, en fait, ça s'est pas trop mal débrouillé. Bon, il y a eu des petites fois où ça a pétaradé, des absences, des maladies, des choses qui font que, voilà, c'est pas toujours figé. Mais ça s'est pas trop mal passé. Par contre, ce que je disais également tout à l'heure, c'est que ces gens-là, on les a pris en charge financièrement. C'était pas des bénévoles, c'était des gens, c'était des professionnels dont on a pris en charge. Et pour prendre en charge ces heures d'intervention, on est parti sur le bulletin officiel des enseignants. On a dit, un enseignant, quand il travaille en dehors de ses heures de classe, ça fait tant de l'heure. On a augmenté un petit peu la valeur. Et on a dit, ce sera pour tout le monde pareil. Donc ça, personne n'a fait trop de remarques là-dessus. Ça a été plutôt aussi un bon point. Et je vous dirais, si vous le souhaitez, quand on sera dans les questions-réponses, un peu ce que ça nous a coûté, toute cette dépense, en fait. Puisque ça, c'est de la dépense. Donc ensuite, la vraie difficulté, ça a été de communiquer quand on a su que ça pouvait tourner avec les parents. Puisqu'il fallait les rassurer. Tout le monde s'inquiétait. Tout le monde lisait le journal. Tout le monde écoutait la télé. Et tout le monde disait, ça va pas marcher. Mais on a créé une petite plaquette pendant l'été 2013, où on a, en quelques pages, quelques lignes, donné les emplois du temps, les horaires, comment ça allait fonctionner, les ateliers que nous allions créer. Mais vraiment sans savoir si tout ce qu'on avait écrit allait fonctionner. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de recul par rapport à tout ça. Et il y a des choses que nous avons faites qui, on le sait, n'ont pas fonctionné. Mais ça, on peut pas savoir à l'avance. Donc on a communiqué avec une petite plaquette qu'on a envoyée aux parents de façon à rassurer tout le monde avant la rentrée. La rentrée s'est passée. Et le lendemain, on attaquait les TAP avec nos 14 groupes qui ont tourné toute l'année. Donc là-dessus, même chose, si vous avez des questions, je me tiendrai à votre disposition pour vous en parler. Alors, un des choix que nous avons fait, qui je pense était le bon choix au moment où on l'a fait, c'est de se dire, on fait des groupes de TAP par classe. Pour ne pas que les enfants soient perdus dans des groupes où ils connaissent pas les autres enfants dans les groupes. Donc ça, ça a été la première période scolaire, donc de septembre jusqu'à novembre, jusqu'à la Toussaint, où on a figé les groupes et c'est nous qui avons imposé les activités. C'est-à-dire qu'on a fait une rotation des activités et je disais tout à l'heure en aparté avant de préparer cette intervention que, à ma grande surprise, des filles se sont retrouvées dans un atelier foot, des garçons se sont retrouvés dans les ateliers danses et ça a déclenché des passions. C'est clair qu'on ne s'attendait pas à ça, mais ça a été assez intéressant de voir que c'était ouvert et finalement, les stéréotypes qu'on peut avoir n'étaient pas forcément fondés. Donc ça, c'était plutôt pas mal. On a réussi aussi dans nos interventions d'atelier d'avoir une gamme artistique, une gamme sportive et une gamme culturelle assez variée qui permettait d'éviter de faire courir les enfants autour d'un ballon. C'était très bien qu'on ait pu avoir une offre aussi variée. Tout à l'heure également dans les questions, si vous souhaitez des précisions, je vous donnerai un peu les thèmes, les ateliers que nous avons créés. Donc la difficulté vraiment réelle que moi j'ai rencontrée pendant cette mise en oeuvre, ça a été la gestion des emplois du temps. Pendant la première période, on avait tout figé, donc ça allait. Ça allait à part que tous les jours, on fait le pointage des enfants, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui vont au TAP, ceux qui ne vont pas. Et ça, c'était de la gestion quotidienne. Pour les gens du périscolaire, c'était vraiment quelque chose de difficile à faire. Donc je disais également, j'emploie beaucoup le jeu, mais c'est une équipe, mais j'ai passé pas mal de temps à faire des tableaux Excel. Je me suis retrouvé dans mon ancien boulot de directeur des études d'un bahut où finalement je refaisais des emplois du temps. Parce que c'était ça quand même le nerf de la guerre, il faut que ça, ça tourne. Si ça, ça tourne pas, c'est la pagaille et c'est très compliqué. Donc là-dessus, ça a bien fonctionné. Moins de novembre, tout content, tout fier, on s'est dit on va faire mieux. On va faire un questionnaire, on va demander pendant les vacances aux enfants quelles sont les activités qu'ils n'ont pas aimées. Celles qu'ils ont aimées, mais surtout celles qu'on voulait avoir comme réponse, c'est celles qu'ils n'avaient pas aimées. Et on a fait une liste, on a fait passer un formulaire à tous les enfants de l'école. Le retour était de 90%, je crois. Donc c'était vraiment très bien et c'était un questionnaire fait par les enfants, enfin rempli par les enfants. Je pourrais vous le faire passer aussi, très ludique, enfin des petites bulles où il y avait juste à cocher. Et lorsqu'on a réceptionné et dépouillé le formulaire, ils voulaient tout faire. Il n'y avait pas de choses qu'ils ne voulaient pas faire. Donc on s'est dit ça ne va pas nous simplifier la tâche. Mais vaille que vaille, on a essayé de faire un emploi du temps sur la deuxième période. Et on n'a pas essayé, on l'a fait. Où là, on mélangeait les enfants par activité, par jour. Puisque les intervenants venant certains jours, il fallait basculer les groupes. Enfin, c'était une gymnastique qui nous a pas mal occupés. Mais ça fonctionnait, c'était très bien. Très difficile à gérer au jour le jour, toujours avec les absences, les maladies et ainsi de suite. Mais ça fonctionnait très bien. On est arrivé au mois de février de cette année où on arrivait en période électorale où il fallait commencer un peu à se calmer parce qu'on allait nous reprocher de nous servir de cette mise en place dans notre campagne. Donc on a un peu tout abandonné en disant, on laisse passer la campagne et puis on verra bien après. On verra bien ce qu'il en sera. Bon, par chance pour nous, nous sommes restés aux commandes. Donc depuis, j'ai un peu laissé la main sur ce dossier des rythmes scolaires. Et on n'a pas trop bougé depuis la dernière explication que je viens vous donner. Donc ça veut dire que maintenant, les gens du Périsco se sont appropriés la mise en place. Les intervenants sont toujours là. On en recrute sans arrêt de nouveaux. Il y a des choses, on s'est rendu compte, qui étaient très simples à faire. Dans une école, il vient beaucoup de gens. Il vient des papys, il vient des mamies. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas de l'intergénérationnel également en faisant du jardinage, en faisant de la couture, en faisant du tricot ? Notre école est moderne et nouvelle. Et dedans, on a intégré des jardins. L'école élémentaire a un jardin, l'école maternelle a un jardin. Donc on avait déjà tout ce qu'il fallait pour faire du jardinage. Et puis on a trouvé des parents qui sont venus avec le motoculteur le samedi, qui ont retourné le jardin. Et puis maintenant, les enfants, au lieu de planter dans un petit pot, comme on a tous fait, ils plantent dans la terre. Donc ça, c'est bien. Alors ça, c'est saisonnier, on va dire. Mais on se rend compte que ça, c'est des activités qui ne coûtent rien. Parce que les gens sont tellement fiers et heureux de venir donner leur temps que ça, c'est vraiment une piste à creuser. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? Parce qu'on est bibliothécaire. Alors on a une bibliothèque à Solonger. Et dès le début, notre bibliothécaire a été intégré dans le projet. Et l'erreur que nous avons faite, mais ça on ne pouvait pas le savoir, on l'a intégrée exclusivement dans des TAP que l'on appelait atelier compte et pour les enfants de maternelle. Et là, la réforme, elle va, mais pas du tout. Pour les enfants de maternelle, 14 enfants, c'est ingérable. Vous voulez faire un atelier compte avec 14 enfants, vous n'avez pas commencé à lire qu'il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes. Et vous êtes seul, parce que forcément, c'est un intervenant pour... Donc ça, on n'avait pas tilté au début que la dame était pleine de bonne volonté. Mais bon voilà, il faut déjà être deux. C'est important si on veut lire, si on veut être avec des enfants de maternelle, c'est qu'il ne faut pas se contenter de la réforme. Mais il faut être plus. Mais plus, ça veut dire plus d'argent, enfin plus compliqué, plus compliqué à gérer. Donc ça, ça fait partie un peu des évolutions qu'on veut mettre en place pour la rentrée. C'est de se dire, on oublie les petits, on oublie les moyens. Nous, à la rentrée, on ne fera plus de TAP, ni pour les petites sections, ni pour les moyennes sections. Parce qu'on s'est rendu compte très vite que des petits, notamment, ils arrivent à l'école, c'est le début, ils connaissent une personne, c'est le maître ou la maîtresse. Et si, pendant le cours, à la fin de la journée, c'est une autre personne qui vient les chercher, alors là, c'est des TAP pleurs. Ça pleure pendant une heure. Donc ça, c'est ingérable. Donc les petits, on a très vite inventé un nouvel atelier TAP qui s'appelait TAP sieste. Donc ça, c'était parfait. On a mobilisé une personne dans les dortoirs et puis on les laissait dormir. En fait, ceux qui dormaient, on les laissait dormir. Les parents les récupéraient quand ils arrivaient. Alors on a eu le souci de ceux qui se réveillaient avant la fin et qu'on a tenté. Mais bon, ça ne marchait pas. On a essayé de les intégrer dans un TAP. Mais on les mettait plutôt dans les TAP jeux, enfin des choses où les intégrer dans un TAP compte, ce n'était même pas la peine. On l'a fait une fois, on l'a abandonné. Donc je n'oublie pas, si vous voulez, le côté municipal avec notre bibliothèque où depuis toujours, nos enfants vont à la bibliothèque avec les enseignants. Là, la petite nouveauté, c'est que c'était la bibliothécaire qui venait à l'école. Donc très vite, ça s'est mis en place. Dans l'école, on a un local bibliothèque qui est adapté pour. Donc elle a pris ses repères très vite et les enfants connaissaient déjà le lieu. Donc c'était plutôt pas mal. Donc je n'ai peut-être pas été très très clair dans tout ce que je vous ai dit. J'ai essayé de vous dire pas mal de choses. Je ne veux pas non plus mobiliser. Je pense que ce sera peut-être plus intéressant au niveau des questions-réponses que pourra... Surtout des réponses que je tenterai de vous apporter si vous avez des questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il faut que j'arrête ou... J'ai encore un petit peu de temps. Alors si j'ai encore un petit peu de temps, j'avais un deuxième côté à ma feuille. Où j'avais essayé de vous lister un peu les... J'ai déjà commencé d'en parler. Mais les choses importantes à avoir en tête par rapport à notre fonctionnement. Donc ça c'est du vécu. C'est des choses sur lesquelles on a pas mal réfléchi. Personnellement, j'étais persuadé que la réforme était une bonne chose pour les enfants. Donc au bout d'un an, c'est clair qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre un an pour se rendre compte que les enfants ont tiré des profits immédiats à cette mise en place de nouvelles activités. C'est un accès qui pour nous est gratuit. On a fait le choix également que ce soit gratuit. On parlera du budget. Mais par rapport à un budget communal, pour nous, c'est une goutte d'eau. Ce que ça coûte, c'est rien. Enfin, je considère que c'est rien. Donc l'accès gratuit à des activités multiples, c'est génial. Parce que dans toutes les communes, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, il y a des enfants qui ne vont à aucune activité. Parce que tout de suite, l'adhésion est un frein. Donc ça, c'est génial. Chez nous, il y a des activités sportives qui coûtent très cher. Il faut acheter une licence. Bon, ben là, le problème a été réglé aussitôt. Il y a vraiment... Je continue dans les points positifs. Il y a des activités qui ont nécessité la mise en place de projets. C'est-à-dire qu'on n'a pas bousculé les enfants. Les enfants, ils sont restés dans le même groupe pendant une période scolaire. Six semaines. Par exemple, informatique. Il y a un prof qui a dit, moi, je veux monter un atelier informatique. Je veux écrire le journal de l'école. Donc j'ai besoin de garder les mêmes enfants pour les faire travailler sur un projet. Donc ça, ça a été au départ pénalisant parce qu'il n'en voulait que 12. Alors qu'on lui en proposait 18. Mais il a dit, moi, j'en prends que 12. J'ai que 12 postes dans la salle info. Donc bon, ça se justifiait. C'était plutôt pas mal. Ça a plutôt donné des résultats. La seconde période, évidemment, c'était d'autres enfants. Et on sait que sur une année, on aura nos différentes périodes où il y aura quand même pas mal d'enfants qui pourront bénéficier. On a monté également un atelier mosaïque. On avait une artiste qui est mosaïste. Donc elle a monté un projet avec des enfants également sur une période. Donc là, tout de suite, la difficulté, c'est le stockage des matériaux. Donc dans une école, on a des problèmes de place. Si on avait autant de salles qu'on voudrait, ce serait plus une école, mais un hall de garde. Donc les surfaces sont limitées. Donc on a quelques soucis de place, même si l'école est toute neuve. Mais c'est génial pour les enfants parce que c'est pas évident. De la mosaïque, on travaille pas ça tous les jours. Ce que j'ai trouvé assez sympa maintenant, pas au début, mais maintenant, c'est que ça a vraiment allégé la journée des enfants. Là, maintenant, les TAP, c'est les enfants ont compris que ça y est, à l'école, c'est fini. Maintenant, on va faire quelque chose qu'on a envie, qu'on veut faire. Et je pense que ça a vraiment allégé. Au début, on a eu des plaintes des parents qui étaient trop fatigués. Bon, quand on s'est renseigné un petit peu discrètement sur l'heure de couchage des enfants et ce qu'ils faisaient, déjà, ils avaient souvent tous la télé dans la chambre. Et les parents ne maîtrisaient pas forcément l'heure de fin de la télé. Et ça, c'était pas quelques enfants. Il n'y en a que quelques-uns qui n'avaient pas la télé dans la chambre. Donc je crois que sur les enfants, on peut agir. Sur les parents, c'est compliqué. Donc là, on a un gros, gros, gros travail là-dessus. Et je pense que la deuxième étape, ce sera de faire comprendre aux parents qu'il faut qu'ils couchent un peu leurs enfants. Puis les journées, elles seront beaucoup plus faciles à gérer. Donc l'allègement des journées de travail, c'est vraiment bien. Alors ceux qui ont été super contents, c'est les enseignants. Parce que chez nous, à 4h moins 10, c'est terminé. Donc là-dessus, personne ne s'est plaint. Il n'y a pas eu de soucis. Ça s'est très, très bien passé. Ce qui est génial aussi, au bout d'un certain temps de fonctionnement, si on communique bien, c'est qu'il y a des nouvelles activités, comme je vous le disais, qui arrivent. Donc il y a des choses qui ne coûtent rien. Je parlais du jardinage, je parlais du tricot, je parlais de la couture, de la cuisine. Faire des ateliers cuisine, c'est génial. On peut mélanger des enfants de CP avec des enfants de CM2, par exemple. Ça marche, c'est même mieux. Quand ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas dans les mêmes classes. Il y a une entraide entre les enfants, c'est vraiment bien. Et puis, ce qu'on a découvert aussi, j'expliquais ça à Mme Ra tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut intégrer les parents, il ne faut pas les oublier. Et les parents, quand il y a quelque chose à l'école, ils sont toujours là. Vous faites une fête de l'école, tous les parents sont là, les parents, les grands-parents. Et au niveau des TAP, on a fait la même démarche en leur demandant de nous aider à récupérer du matériel. Pour éviter qu'on dépense trop d'argent à acheter du matériel, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient nous fournir pas mal de choses. Et dans les dépenses, on a évidemment les temps de présence des intervenants. On a les temps supplémentaires faits par le personnel, qui sont payés donc sur des heures spéciales. Mais on a aussi une dépense qui n'est pas négligeable sur une année. Je crois qu'on est à peu près à 5 000 euros, nous, pour acheter des fournitures. Mais on achète des fournitures, des fois basiques, quoi, que les parents pourraient nous donner. Donc c'est vraiment une piste à creuser si on veut arriver à limiter un petit peu les budgets. Ce qui est génial aussi, c'est que finalement, on ne bouge pas les horaires de classe. Les parents emmènent les enfants à la même heure le matin, viennent les rechercher à la même heure le soir. Et ça ne leur a rien coûté de plus. Donc ça, ça percute dans leur esprit aux parents que ça ne leur coûte pas plus cher. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est dans le positif, quoi. Des choses qui font qu'il faut le mettre en avant. Alors là, c'est vrai, je suis un peu tout seul, là, aujourd'hui, à vous dire que ça marche bien. Mais j'en suis convaincu. Et je pense que si on veut s'y intéresser, il y a moyen de faire des choses bien. Dans les choses qui ne vont pas, terminer là-dessus, c'est peut-être pas très bien de terminer par du négatif. Mais je vous l'ai dit, c'est pas adapté. Enfin, pour le moment, on n'a pas trouvé vraiment de solution sur les petites sections, les moyennes sections. Où là, les enfants sont un peu trop petits pour arriver à comprendre que c'est une nouvelle activité, qu'ils sont à l'école, mais que c'est pas l'école. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc à la rentrée, on va vraiment privilégier la sieste. Parce qu'on se rend compte que les enfants, ils ont besoin de dormir, donc il faut laisser les petits à la sieste. Ça, c'est clair qu'il ne faut pas les réveiller. Nous, on les réveillait pour aller faire l'activité. C'était vraiment une erreur. Il manque de repères quand ils sortent de la sieste. Il manque de repères quand ils vont en TAP parce que la personne, ils la connaissent pas. La personne arrive, fait l'appel, être sûre qu'elle a bien les bons enfants. Il faut qu'elle fasse l'appel quand on les relâche de TAP parce qu'il y a ceux qui partent avec les parents, ceux qui vont en Périsco. Donc c'est une gestion qui n'est pas innée pour un intervenant d'association. Lui, il n'a pas l'habitude de faire l'appel. Il y a plein de choses pour lesquelles il n'est pas formé. Donc il y a aussi un vrai travail là-dessus. On sait qu'à la rentrée, les nouveaux, on va vraiment les briefer pour leur dire, attention, quand vous avez fini, vous sauvez pas. Les mômes, il faut les ramener au lieu de rassemblement pour les parents et puis les autres, les ramener à la garderie. Même si c'est à 5 mètres l'un de l'autre, il faut pas qu'ils se sauvent et qu'ils laissent les enfants. On a une difficulté avec les activités sportives qui se passent à un complexe sportif qui est à peu près à 5-10 minutes à pied, selon la vitesse de marche des enfants. Ça, c'est compliqué. Parce que quand vous avez 45 minutes d'intervention, si vous en passez 2 fois 10 minutes à faire l'aller-retour, c'est compliqué. Donc il y a une perte de temps qui est certaine. Par contre, j'ai pas dit dans le positif, mais les associations chez nous sont super heureuses parce que le prof de judo, il a récupéré 5 nouvelles adhésions dans son club. Les joueurs de foot, ils ont récupéré plein d'enfants qui seraient peut-être jamais venus au foot dans leur association. La prof de danse, elle en a récupéré pas mal aussi. Enfin, vraiment, là, il y a un vrai vivier qui permet aussi aux assauts de se pérenniser et de continuer à se développer. Je reviens dans les parties négatives. Il y a des choses qui peuvent paraître bizarres, mais le fonctionnement de l'établissement est très perturbé. Par exemple, le nettoyage. On a réquisitionné d'office les salles de cantine parce qu'on n'avait plus de salles. Mais à la cantine, on mangeait, on nettoyait. Alors que les TAP, c'est 16h45, c'est désinfecté. Donc il a fallu nettoyer, ne pas désinfecter, faire les TAP, renettoyer et désinfecter. Il y a des endroits où c'est peut-être des petites choses, mais le fonctionnement, il est pas mal perturbé parce qu'on manque pas mal de locaux. Donc on est obligé de prendre tout ce que nous avons. Et puis, je vous l'ai dit, la difficulté, c'est qu'un intervenant, il faut que ce soit un professionnel, il faut s'assurer que ce soit quelqu'un de qualifié. Nous, on s'est engagé à ce que les personnes soient toutes diplômées, soient capables d'accueillir les enfants. Et il faut savoir que derrière, il y a un intérêt, c'est que la CAF va prendre en charge toutes ces heures de TAP, pour le moment, à même hauteur de prise en charge que ce que fait l'État. Ce qui veut dire qu'en gros, nous, on tourne à peu près à 50 euros de subvention par enfant pour l'État. Et puis, je crois, 53 euros pour la CAF. Ce qui fait qu'on a une centaine d'euros par enfant. Ce qui nous a permis, nous, d'équilibrer notre budget qui doit être de 33 000 de mémoire en dépense et puis de 30 000 en recettes, à peu près. Donc, le petit écart, il est surtout sur la première année sur l'investissement en fourniture, en matériel. Donc voilà, moi, j'en ai à peu près terminé. Donc, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé, saoulé d'informations. Mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition tout à l'heure si vous avez besoin. Merci. J'ai relevé quelques mots pour essayer de résumer un peu votre intervention. Volonté, information, projet, intégration, diversité de l'offre, respect du rythme de l'enfant. Ce ne sont pas les seuls, mais... Oui, c'est ça, c'est bien. Ça résume. Donc maintenant, je passe la parole à Caroline qui va essayer de nous expliquer ou réexpliquer le VADMECOM et puis faire ce retour d'expérience dans les bibliothèques. Alors, sauf qu'on va vous interrompre avant, car on a un petit retour à faire. Pour ceux qui ne nous ont pas vus encore, nous sommes des comédiens de la Ligue d'improvisation. Et on va essayer d'interpréter en fonction de ce qu'on a compris, de ce que nous a proposé M. Michaud, de voir un petit peu comment on pourrait interpréter ces rythmes scolaires. Et comme nous, on intervient souvent à la manière d'auteur, et bien là, on a été inspiré par qui ? Par Goscinny et son petit Nicolas. Bonjour. Moi, c'est Nicolas et voilà, c'est mon copain Assez. C'est mon meilleur ami. Bonjour, je suis Assez. Je mange tout le temps parce que j'ai faim. L'autre fois, mon papa, il est rentré à la maison. Il a dit, bonsoir, bonsoir, qu'est-ce que c'est que cette réforme ? Je ne la ferai jamais, ça a l'air nul. Ça va m'embêter, ça va m'enquiquiner. Puis après, il a reçu un coup de fil de son copain du Parti Socialiste. Puis après, il a dit, en fait, c'est une super réforme, je vais la faire, ça va bien se passer. Alors, il a fait la réforme. Alors, ils sont venus à l'école, ils nous ont donné un questionnaire, il fallait le remplir. Alors, nous, pour faire des bêtises, on a tous dit qu'on voulait tout faire. Alors après, ils étaient bien embêtés. Ils tournaient tous en rond avec leurs costumes et leurs cravates en disant, oh, comment on va payer ça ? Comment on va payer ça ? Moi, je n'ai pas répondu que je voulais tout faire parce que moi, je n'étais pas content parce qu'il n'y avait que les petits siestes parce que moi, comme j'ai une télé dans ma chambre, je ne peux pas me dormir très tôt le soir parce que du coup, je suis obligé de suivre toutes mes séries et mes séries, il y en a beaucoup parce qu'elles s'enchaînent les unes derrière les autres et même toute la nuit des fois. Alors, je suis obligé de les regarder longtemps et du coup, le matin, je suis fatigué. Alors, moi, j'aimerais bien faire le TAP siestes. Alors après, après l'école, ils nous ont réunis dans la cour et ils nous ont dit, bon, maintenant, on va se mettre en TAP. Mais Eudes, qui ne comprend jamais rien, il n'a pas dit TAP, il a dit TAP. Il a pensé qu'on allait tous se taper. Alors, il s'est mis à taper tout le monde et ça fait une grande bagarre dans la cour. Et tout le monde s'est tapé. Il y avait des bleus partout. Ce qui fait qu'on a tous été à l'infirmerie et ça, ça a été le premier TAP. Oui. Mais moi, l'autre jour, je me suis retrouvé dans le TAP sport et je n'étais pas très content parce qu'il fallait marcher jusqu'à aller faire du sport. Alors, s'il faut marcher pour aller faire du sport, c'est comme si on faisait déjà du sport. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu fatigant de marcher pour aller faire du sport. Alors, j'ai dit que je préférais aller faire le TAP cuisine parce que quand on fait de la cuisine, au moins, on peut manger après. Alors, après, nous, on s'est dit tiens, on va aller en TAP danse comme ça, on pourra regarder les jambes des filles. Et puis, malheureusement, en danse, il n'y avait pas de filles parce que toutes les filles, elles avaient été mises en foot. Alors, après, il y a eu M. Copé, il est venu pour l'ascenseur. Il a dit ça ne va pas du tout. Les filles, elles font du macramé et les garçons du football. Mais M. Copé, on ne l'a plus vu parce qu'apparemment, il y a M. Big Bagnon qui est venu le chercher et qu'il a mis en prison. Mais moi, l'autre jour, j'ai fait TAP jardin et c'était très bien sauf que c'est le père de Agnan qui est venu. Vous savez, Agnan, c'est le premier de la classe. C'est celui qui est toujours assis devant pour faire du gring à la maîtresse. Sauf que le père de Agnan, il est venu avec son motoculteur et il a tout motoculté et il ne voulait pas nous prêter son motoculteur. Ce qui fait que nous, le TAP, on l'a passé à regarder le père d'Agnan qui faisait son motoculteur. Bon, alors après, il y a mon petit frère, moi, il a eu des TAP aussi. Il a eu des TAP mais le problème, c'est que c'était la première année qu'il rentrait à l'école. Alors déjà, il avait mis trois mois à s'habituer à la maîtresse, même que tous les jours, il pleurait en rentrant de l'école parce qu'il ne reconnaissait pas maman et maman, elle pleurait beaucoup et du coup, elle pleurait après papa et elle lui dit c'est un goût de taré fondre du rythme scolaire. Alors papa, il lui a dit je vais faire quelque chose. Alors il a dit bon, maintenant, ça sera sieste pour tout le monde. Voilà, alors ma mère, elle m'a dit dans ce cas-là, vous n'allez plus jamais à la bibliothèque alors si vous ne faites que des TAP dans tous les sens. Alors moi, je lui dis que si parce que de toute façon, à l'école, on lisait toujours beaucoup de livres et que même il y avait des bibliothécaires des fois qui venaient qui nous faisaient des TAP et que même on a fait un journal et qui nous permettait de lire ce qu'on avait écrit ce qui était quand même très difficile parce que des fois, on n'écrit pas très bien des fois. Bon, et puis alors, en tout cas, papa, il était très content parce qu'il a dit oh, cette année, on a frisé les 200 enfants. Alors comme nous, on a tous les cheveux raides et bien on était contents. Mais ils ne nous ont jamais frisé et on n'a pas eu de TAP coiffure. Bon, en tout cas, tout le monde a dit que l'année prochaine, on va recommencer parce que ça s'est bien passé. Oui, et puis papa, il dit qu'il avait bien bossé, il était bien content et bien n'empêche que ses copains, ils ont perdu les élections. Merci. On va changer de... On va dans une autre conférence mais on peut vous retrouver à notre stand. Merci. Bonne fin de conférence. Merci. Bonjour. Lourde tâche d'enchaîner, ça va être beaucoup moins drôle. C'est chaud. Comment ? Alors, donc moi, je viens en tant que bibliothécaire parce que j'ai beaucoup travaillé sur les TAP cette année et aussi en tant que responsable de la commission jeunesse de l'ABF parce qu'on a beaucoup aussi travaillé sur les rythmes scolaires cette année. Donc là, c'est bon, on est bien là. On changera de sujet l'année prochaine. Alors, la réforme des rythmes scolaires en pratique. Je me suis aperçue de ça parce que tout à l'heure, en arrivant, je me suis dit, en fait, je commence par la théorie. Donc la pratique, vous allez la voir après. vu que je n'ai pas changé le titre. Alors, la réforme, de quoi on parle ? De cette fameuse réforme du 24 janvier 2013 relatif, Sophie Lally, à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce qui nous fait, l'idée, c'est d'avoir, de compter par demi-journée et de passer à 9 demi-journées par semaine avec un choix sur le mercredi ou le samedi matin. Il y a eu un bout de réforme supplémentaire cette année avec Benoît Hamon qui a proposé des ajustements avec une aide d'État aux communes qui est prolongée, des possibilités de concentrer les activités périscolaires, pas de retour à 4 jours par semaine par contre et des possibilités d'expérimentation et notamment avec des retours qu'ils avaient eus par exemple dans les maternelles qui s'étaient un peu moins bien passés et donc officiellement on a le droit de faire des aménagements. Donc on reste à 5 matinées de classe pour l'année prochaine et davantage de souplesse pour les après-midi notamment en maternelle mais aussi des concentrations un peu différentes. Enfin voilà, on a plein de cas de figure maintenant du coup de plein de choses différentes. Alors juste un petit rappel je ne sais pas où vous en êtes vous de comment ça se passe dans les écoles mais nous du coup on a un peu creusé. Qui est incombé à qui ? Donc la commune on rappelle c'est le bâtiment, les moyens de fonctionnement par exemple quand les classes ont des tableaux numériques des choses comme ça voilà ça c'est la commune qui gère. Le personnel non enseignant et l'accueil périscolaire alors que l'éducation nationale prend en charge le personnel enseignant et le contenu des enseignements. Donc déjà on était sur des lieux avec deux hiérarchies et deux systèmes différents qui cohabitaient. D'où des problèmes aussi avec la réforme. Voilà. Donc l'organisation un combo commune de cette nouvelle réforme aux communes où j'ai marqué EPCI alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde mais c'est les communautés d'agglomération. Dans certains endroits on se regroupe et puis on va être obligé de se regrouper de plus en plus. Donc voilà ça peut être une des compétences qui est prise en charge dans le cadre de l'intercommunalité. Donc un peu partout on a eu des plans de concertation avec les parents d'élèves avec les enseignants. Ces projets qui sont transmis à l'éducation nationale puisque ça impacte les horaires notamment pour le choix du mercredi ou du samedi matin de la demi-journée de classe supplémentaire. Donc c'est transmis à l'éducation nationale avec des validations d'inspecteurs d'académie d'inspecteurs d'éducation nationale etc. Donc il y a toute une boucle pour faire valider le projet et voilà une fois qu'on a défini la demi-journée où elle était placée c'est les communes qui gèrent comme elles veulent. Voilà une fois que le cadre est posé le contenu c'est la commune. et on a priori l'organisation reste pendant trois ans la même pour éviter des changements un peu brusques des dernières minutes pour la demi-journée après pour le reste ça peut changer. Voilà donc on a en parlé quel encadrement donc l'intervenant précédent vous a dit 18 enfants en fait ça dépend des cas de figure c'est un animateur pour 10 enfants pour les petits un animateur pour 14 enfants pour les écoles élémentaires mais s'il y a un projet un projet comment c'est ? un projet éducatif territorial du coup les taux d'encadrement changent donc voilà peut-être que vous vous êtes troublés à chaque fois sur les taux d'encadrement mais c'est parce qu'il y a ces deux cas de figure possibles en fait et voilà et tout le monde n'est pas le BAFA est une option chose qu'on ne sait pas toujours alors en bibliothèque on fait quoi ? on a commencé à en parler un peu mais légalement les mairies ou les communautés d'agglos peuvent faire appel aux services municipaux donc aux bibliothécaires c'était déjà le cas et on avait déjà des projets de transversalité entre services voilà souvent on intervient déjà dans les écoles de toute façon voilà ça c'est une chose qui reste ce qui change un peu avec avec ces nouveaux projets c'est que c'est que c'est pas juste un un changement de créneaux horaires ça a aussi des impacts sur l'ensemble du service et l'ensemble des services même de la médiathèque ils sont donc à prendre en compte et ça peut aller jusqu'à la remise en cause du fonctionnement actuel avec des placements de priorité forcément voilà donc l'intérêt de la réforme quand même c'est de pouvoir repenser l'ensemble des actions à destination des publics jeunesse à la fois périscolaire de fait et scolaire c'est quand même intéressant puisque c'est des enfants qu'on voit revoir dans des cadres différents il y en a qu'on voyait pas du tout en périscolaire et que du coup on va commencer à voir en périscolaire puisque le périscolaire commence plus tôt dans la journée donc voilà il y a à repenser l'ensemble des projets à la fois les créneaux accordés ce qu'on va y faire nos objectifs voilà c'est je pense que ce côté là c'est quand même une chance de pouvoir se dire voilà on a du temps pour y réfléchir et du coup on va se poser les vraies questions alors que si on était un peu dans le renouvellement de ce qu'on faisait les années précédentes sans jamais trop y réfléchir ou en y réfléchissant mais qu'on voulait pas vraiment voir les problèmes qui étaient liés voilà c'est un peu l'occasion aussi de se poser des questions là-dessus alors il y a d'autres questions à se poser c'est qu'est-ce qu'on va y faire est-ce que ça va être sous forme de jeu plutôt une activité détente plutôt une activité qui demande de la concentration sous quelle forme des ateliers voilà il y a des tas de choses possibles sachant que je pense que ça dépend pas mal du créneau qui est choisi si on est sur un créneau entre midi et deux un peu au forceps plutôt de la détente si on est sur de la fin d'après-midi on peut rester encore un peu concentré enfin voilà il y a des tas de possibilités mais penser au créneau qu'on va pas pouvoir faire les mêmes choses en fait voilà en groupe est-ce qu'on va faire on demande une mobilisation d'un groupe d'enfants est-ce que ce groupe il va pouvoir faire des activités individuelles est-ce qu'on peut faire les deux aussi est-ce qu'on le fait à l'école est-ce qu'on le fait au centre de loisirs ou dans un quelconque local qu'on aurait ou à la médiathèque dans ces cas là il y a les temps de transport qui comptent à l'inverse c'est le temps de transport des bibliothécaires qui compte donc voilà donc il y a des tas de choses à envisager rien n'est simple voilà à la commission jeunesse on a reçu des appels à l'aide de temps en temps et à l'ABF en général et qui transitaient à la commission jeunesse à l'arrivée de bibliothécaires qui étaient dans des situations compliquées je sais pas si ça vous est arrivé notamment des bibliothécaires qui étaient toutes seules et du coup qui avaient des problèmes pour faire peser leur voix dans la commune en faisant la synthèse des problématiques qu'on a eues c'était des bibliothécaires qui travaillaient assez peu avec les services périscolaires donc il y avait assez peu de contacts quelques fois il n'y avait même pas de services périscolaires donc déjà c'était tout nouveau et du coup la nouveauté était compliquée à gérer quand il y avait des manques de moyens pour recruter des animateurs ça a été évoqué que la bibliothécaire se retrouvait toute seule avec les enfants c'est un cas qui nous a été posé aussi et qui était assez compliqué à gérer pour elle quelquefois elle avait même à gérer le déplacement des enfants de l'école à la bibliothèque et de les ramener après donc là c'était vraiment compliqué toute seule toujours voilà on a eu des cas on a eu des cas aussi compliqués de bénévoles de bibliothèques qui du coup devenaient bénévoles de tape et la transition ne se faisait pas toujours très bien entre les deux voilà enfin pour résumer plus la réforme avait été anticipée dans les communes et plus la volonté politique était forte et mieux ça marchait et inversement donc du coup on était enfin la bibliothécaire était un peu un peu toute seule là-dessus et c'était compliqué parce qu'il y a plein de choses qui ne dépendaient pas d'elle en fait et voilà alors Sophie en a parlé du coup cette réforme elle datait du 24 janvier 2013 et l'ABF avait choisi de se positionner assez vite puisque là l'article où a été interviewé Anne Verneuil il date du 5 juin en 2013 donc c'est pas si mal on avait eu pas mal d'appels de toute façon de collègues qui se demandaient comment l'ABF réagissait par rapport à la réforme donc la commande a été faite à la commission jeunesse de Blanchet et du coup on a travaillé sur une recommandation que vous trouverez sur le site internet et sur le vatimecum de la réforme que vous avez dans l'onglet ressources du site ressources texte de référence et vatimecum sur la réforme voilà le site va changer mais le vatimecum sera toujours quelque part à un autre endroit du coup voilà donc il y a le vatimecum et si vous voulez la position la première position de l'ABF est juste dessous recommandation de l'ABF concernant l'application pour les bibliothèques du décret réformant les rythmes scolaires voilà ça c'est une page de résumé et le vatimecum après est très complet je vous ai pris les principaux points qui sont abordés et développés dans le vatimecum donc il y a un résumé de la réforme à nouveau donc voilà s'il y a des choses qui vous ont échappé ça permet de reposer tout ça à plat et c'est assez bien expliqué du coup on a décortiqué ça le problème de la responsabilité de la municipalité et des communautés de communes un rappel sur les règles d'encadrement des mineurs un peu plus développé que ce que je vous ai fait là les différentes façons de répondre aux sollicitations de l'employeur on préconise beaucoup de s'inscrire dans un projet donc il y a aussi des trucs et astuces pour s'inscrire dans le projet des réflexions sur les activités à proposer et des exemples d'activités en fait c'est intéressant parce que même si on connait la réforme et comment ça se passe etc la vatimecum permet aussi d'avoir plein d'idées sur quoi faire dans ces petits créneaux de tape et comment mener des projets sur plusieurs séances sur une séance il y a plein d'exemples possibles on a essayé de rassembler vraiment des projets d'un peu partout dans des communes très différentes dans toute la France voilà et il y a une documentation qui est extrêmement complète à la fin et qui permet de renvoyer si on a besoin d'arguments et de choses pour se battre un peu ou pour contrer des décisions qui ne nous plaisent pas trop il y a beaucoup d'articles il y a évidemment les documents législatifs qui correspondent il y a les documents qui décortiquent les documents législatifs qui ne sont pas toujours évidents à lire voilà il y a donc hésitez surtout pas à y aller et c'est vraiment je vous le recommande c'est pas parce que j'y ai travaillé toute l'année mais vraiment ça a aidé moi en fait je l'ai tout le temps à côté de moi pour m'y référer c'est vraiment un outil pratique voilà alors là on était sur de la théorie et voilà je voulais vous montrer quelques exemples de tapes qui se passent bien ou moins bien là j'ai récupéré ça sur le site de la bibliothèque d'Angers alors Angers c'est quand même un réseau important il y a 150 000 habitants quand même à Angers c'est quand même une ville importante et alors eux ils ont fait un dispositif assez tôt dès septembre 2013 qui sont des mâles qui allient livres alors les mâles de livres j'en ai repéré pas mal dans les médiathèques pour les tapes mais là ils ont allié livres et jeux donc je pense que c'est des mâles aussi dont peuvent s'emparer des animateurs de centres de loisirs assez facilement voilà avec une toute petite formation peut-être pour la lecture mais c'est aussi un moyen de faire de ne pas intervenir indirectement mais d'être impliqué dans le projet et voilà de faire que les livres soient présents aussi dans ces tapes donc vous voyez il y a plein de sujets différents il y a des cycles différents donc voilà il y a 36 mâles exactement donc voilà qui ont l'air bien conditionnés ça a l'air assez bien fait voilà un autre exemple ça c'est à Ony dans le Val d'Oise c'est une petite commune c'est 16 000 habitants Ony et j'ai piqué les photos sur Facebook de Anthony Avila qui est à la commission jeux vidéo et qui lui vient aller dans les écoles tour les mardis après-midi pendant des créneaux des sessions de 6 à 8 semaines enfin entre 2 vacances scolaires donc il apporte son matériel et il nous fait un tape histoire des jeux vidéo voilà et c'est un exemple donc il apporte son matériel ce qui est bien c'est qu'il n'a pas à le ramener et à le rembarquer à chaque fois parce qu'il le laisse à l'école et je trouvais que c'était intéressant comme exemple aussi parce que souvent quand on pense tape on pense section jeunesse et là ce qui est intéressant c'est que lui il est animateur multimédia et donc faire aussi participer les autres sections de la médiathèque ça peut être ça peut être un projet intéressant à la fois pour croiser les sections et puis apporter d'autres choses qui apporteraient pas forcément les bibliothécaires jeunesse ou d'autres idées donc lui il est spécialiste super spécialiste jeux vidéo et rétro gaming donc voilà il fait découvrir ça aux enfants à chaque fois donc là vous voyez il y a des séquences j'ai pas trop mis les photos mais je sais pas si vous voyez en bas il y a des séquences en groupe et après il fait des petits ateliers avec chacun il passe de petit groupe en petit groupe donc il allie à la fois des séquences collectives et puis des petites séances en groupe de 2-3 enfants apparemment ça se passe très bien et lui du coup ça le tente de redevenir enfin d'aller vers l'éducation nationale en fait il disait ça voilà alors un autre exemple c'est à Casteljalou dans le Lot-et-Garonne donc là c'est une petite commune 4600 habitants on passe à des tailles légèrement bien plus petites alors c'est un article que j'ai trouvé dans Sud-Ouest un article sur la bibliothécaire parce que la bibliothèque là a modifié un peu les horaires on en parlait tout à l'heure les implications des tapes sur le reste des services eux du coup ils reçoivent les enfants une partie des scolaires le mercredi matin enfin voilà ils ont aménagé un peu à la fois leur accueil de classe et leur accueil périscolaire effectivement donc on parlait tout à l'heure des priorités ici la priorité a été mise par la ville sur ces publics enfants et donc voilà l'idée pouvait être qu'on ferme à un moment la bibliothèque pour les autres publics puisque la priorité des politiques c'était ces enfants là donc voilà c'est comment la bibliothèque a impacté aussi directement y compris pour les autres usagers dans son fonctionnement encore un autre exemple hop je suis passée trop vite voilà un autre exemple à la bibliothèque de Chavagne en Ile-et-Vilaine et là on est à 3700 habitants et ils ont organisé des ateliers autour du livre donc c'était à la bibliothèque les lundis et jeudis après-midi donc c'était des groupes d'enfants qui venaient et qui étaient pris en charge par les bibliothécaires sur place voilà encore un autre exemple de tape voilà toute petite commune ils ont quand même réussi à intégrer la bibliothèque dans leur tape voilà et puis je voulais finir sur un dernier exemple donc ça c'était des exemples où ça se passe plutôt bien un autre exemple où ça se passe pas moins bien mais enfin c'est un peu différent je le dis c'est dans la bibliothèque où je travaille mon devoir de réserve est un peu saboté mais bon en fait en février on avait de cette année là pour septembre prochain les créneaux étaient déterminés on s'est dit ça y est on lance les projets donc on se réunit tous les services pour pouvoir déterminer les projets en mai les contenus étaient à peu près au clair il y avait des choses transversales sur plusieurs services il y avait enfin voilà on avait essayé de développer des tas de choses on avait engagé des formations aussi pour les bibliothécaires jeunesse en se disant que c'est des choses où on testait la première année puis l'année prochaine on allait former les animateurs de centres de loisirs travailler avec un compteur autour du compte enfin voilà tout un projet qui s'était mis en place en juin aménagement des tapes il y a trois semaines on n'a plus de tapes la mairie décide que finalement il n'y a plus de budget on rajoute un quart d'heure le midi une demi-heure le soir et puis nous on n'interview plus quoi donc passer la stupeur de l'annonce vu que ça faisait quand même quelques mois qu'on travaillait efficacement là-dessus on s'est dit ben que faire dans ces cas-là on avait dégagé des créneaux de classe du coup qu'on réduisait on fermait une annexe le jeudi après-midi enfin voilà tout ça était dans les starting blocks et allait se faire et tout d'un coup on arrêtait tout on s'est dit vraiment c'est quand même trop bête et du coup on s'est dit et c'est à mon avis ce qu'il faut garder de cette expérience en tout cas pour chez nous c'est qu'on réforme complètement du coup nos accueils de classe on s'est dit il est hors de question qu'on fasse marche arrière après un an de boulot monstrueux autour de ça on avait les plannings des équipes étaient chamboulés enfin voilà c'était à Qatar et donc on s'est dit voilà du coup c'est ce qu'on voulait faire avec les enfants pendant l'étape des projets sur plein de séances très condensés ça on va le proposer aux enseignants du coup donc on s'est mis à les proposer et l'attente est très bonne et les réactions sont très bonnes parce que on leur dit voilà c'était l'occasion de repenser tout ce qu'on vous proposait depuis des années qui marchait bien on n'a jamais eu de retour négatif quoi que ce soit mais voilà nous on a trouvé que nos objectifs en fait ils n'étaient pas correctement installés et on voulait réduire on s'est dit que l'étape c'était l'occasion de réduire la quantité pour de la qualité enfin voilà on avait complètement chamboulé nos objectifs on avait réussi à convaincre les élus qu'il ne fallait plus faire du chiffre à outrance notre taux de pénétration dans les classes allait être beaucoup moindre enfin voilà tout ça on avait réussi à les convaincre et voilà on ne voulait pas annuler tout ça donc du coup on transfère l'étape dans les classes et on se dit qu'on ne s'en sort pas si mal comme ça voilà il est 5h on va s'arrêter juste une dernière d'appos pour vous parler d'Agora Bib je ne sais pas si j'espère que vous êtes tous inscrits en fait et vous dire que si vous avez des questions pendant l'année c'est quand même un lieu de débat intéressant et qui peut ou quand on ne se sent pas trop soutenu sur un projet ou qu'on se pose des questions c'est aussi un lieu de débat professionnel qui peut être très soutenant et très encourageant donc il y a notamment sur l'étape une conversation réforme des rythmes scolaires qui est très très regardée et très commentée donc n'hésitez pas à rajouter votre expérience vos doutes vos inquiétudes voilà je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me suivre sur Facebook c'est un Facebook professionnel donc c'est aussi un lieu d'échange un peu plus informel que de se contacter directement par mail mais je vous ai mis mon mail quand même au passage si vous avez des questions voilà merci Caroline alors là aussi j'ai relevé quelques noms projet volonté diversité de l'offre je me dis que très rapidement l'ABF s'était dit que pour les bibliothèques c'était vraiment une opportunité cette réforme des rythmes scolaires et qu'il fallait absolument s'inscrire dedans et là ces mots on les retrouve également dans ce que monsieur Michaud nous a énoncé tout à l'heure je me dis donc que c'est possible cette opportunité on peut vraiment y arriver mais peut-être que vous avez encore des questions voilà et des doutes donc on va passer le micro dans la salle alors par contre on a un micro il n'y a personne non c'est vous qui allez ce que je vous propose comme il n'y a personne pour le micro vous le passez ensuite à la personne merci ça marche Sophie merci je voulais juste sans vouloir doucher votre enthousiasme faire un témoignage pour des bibliothèques qui ont déjà mis les pieds dedans et je peux vous dire que c'est pas la joie donc le départ je peux parler à deux niveaux pour le département de la Haute-Vienne qui est un département hautement rural puisqu'il n'y a que deux villes qui sont hors du réseau BDP Limoges et Saint-Julien l'ensemble de 80% des écoles sont passées au nouveau rythme scolaire dans le département autant vous dire que les bibliothèques ont été majoritairement sollicitées de gré ou de force et souvent plus de force que de gré les élus donc se sont pour un certain nombre empressés de demander alors dans le meilleur des cas un projet à la bibliothèque et dans la plupart des cas que ce soit à des bibliothèques communales ou des intercommunalités mis devant devant le fait accompli les collègues donc ça c'est pas franchement très bien passé la plupart des collègues ont dû abandonner les accueils de classe parce que elles peuvent pas être au four et au moulin elles peuvent pas être dans la commune A alors qu'il y avait un accueil de classe sur la commune B parce qu'évidemment c'est un moyen constant et donc moi j'estime que dans ces cas là les bibliothécaires ont joué les bouches trous plus qu'autre chose alors pour mon cas personnel j'ai envie de dire heureusement les élections sont passées par là nous on était quand même dans une situation assez désastreuse où on a demandé aux agents de la bibliothèque de donner 12 heures de TAP par semaine pour vous donner un peu l'idée on est ouvert que 19 heures par semaine donc autant vous dire qu'on a été obligé d'abandonner un certain nombre d'activités en direction de la petite enfance les maisons de retraite avec beaucoup de regrets le maire n'a pas voulu entendre ce que je lui disais on a échappé de peu à des horaires des fermetures publiques parce que je me suis pas laissé faire mais voilà concernant mes collègues qui sont allés faire les TAP donc tous les jours de la semaine entre une heure et demie plusieurs séances donc il y avait deux séances d'une heure et demie ou des séances de 40 minutes donc la séance de 40 minutes c'est autant vous dire que c'est pas la peine que ce soit une bibliothécaire qui se déplace ça ne sert strictement à rien sur les séances d'une heure et demie on aurait pu se dire bon on va pouvoir construire un projet et faire quelque chose le seul hic c'est que les enfants ça a été mis en place dès la première semaine de la rentrée n'ont rien compris les parents encore moins il a fallu attendre les vacances de la Toussaint pour que les choses se décantent donc entre les agents de la bibliothèque des personnes qui travaillaient dans d'autres services qui se sont retrouvées pour repulser dans un pôle d'animation sans qualification bon je peux vous dire que dans le milieu rural les maires ont essayé de faire au moins cher mais c'est pas forcément au bénéfice des enfants bon alors dans ce contexte avec un changement de municipalité moi j'ai réussi pour la prochaine rentrée à renégocier les choses de pouvoir intervenir dans le cadre de projets concrets avec des effectifs d'enfants limités on a demandé 10 maximum au lieu de se retrouver à 20 j'ai certaines collègues dans le département qui se sont retrouvées avec 30 gamins qu'est-ce que vous voulez faire des animations avec 30 gamins on fait de la garderie on fait pas de l'animation on peut pas dire que dans ce cas là le service bibliothèque est valorisé c'est faux donc bon moi j'ai aujourd'hui affaire à des élus qui ont pris conscience et donc qui nous respectent qui respectent notre travail mais je crains que la majorité de mes autres collègues où il n'y a pas eu de changement de municipalité au mois de mars les choses ne se soient pas arrangées conclusion les collègues sont dégoûtés découragés fatigués et puis la vitrine que pourrait être la bibliothèque tous les efforts qui ont pu être faits par ses collègues pour construire tout est mis par terre en 5 minutes voilà juste je voulais répondre pour mes exemples je savais bien qu'il y aurait des exemples un peu moins positifs dans la salle du coup je suis restée sur des prévues pour ma présentation juste pour vous dire que ce que j'essayais de vous dire dans la présentation c'est que nous aussi on avait prévu à la fois de fermer un bout de bibliothèque et qu'on avait complètement chamboulé tous nos autres accueils et là j'ai envie de dire en fait c'est une volonté politique et en tant que salarié de la mairie on est aussi soumis à ce genre d'aléas et même si ça ne nous fait pas plaisir et même si on peut aller quand même râler et le négocier il y a aussi au bout d'un moment où je pense que les volontés sont prises et que le plus positif pour nous c'est de le transformer en quelque chose qui va être intéressant pour les enfants et d'essayer de le prendre comme une chance même si c'est compliqué et même si du coup on travaille avec des publics moins différents parce qu'on est très ciblés sur ces publics de maternelle et de primaire donc voilà c'est effectivement une solution que j'ai attendez est-ce que je peux poser ma question peut-être excusez-moi mais c'était pas pour continuer la polémique mais effectivement c'est une situation que j'ai rencontrée aussi d'accord bon je vous remercie voilà moi je suis une directrice de médiathèque dans une communauté d'agglos de 36 communes donc nos élus à un moment donné ont eu pardon les élus à un moment donné ont eu la volonté de construire un très beau bâtiment qui a coûté quelques dizaines de millions d'euros et qui marche fort bien on a une amplitude d'ouverture de 33 heures par semaine on est ouvert du lundi au samedi bref donc vous comprenez bien que ce bâtiment là il ne marche pas tout seul aujourd'hui arrive l'organisation des temps périscolaires pour nous comme pour les autres bon comment fait-on on a 36 communes alors il faut démonter donc impacter le fonctionnement de cet établissement central qui est assez lourd pour quoi faire pour aller trois quarts d'heure dans une commune trois quarts d'heure dans une autre commune voilà c'est un vrai problème et alors des exemples on peut en trouver plein bon des idées tout le monde peut en avoir je pense qu'on est suffisamment inventif tous autant qu'on est pour trouver des idées ça c'est pas le problème le problème dans ce que vous avez présenté il y a une phrase qui est extrêmement importante vous avez parlé de déplacer les priorités voilà c'est ça déplacer les priorités ok alors ça veut dire quoi au détriment du service public au détriment d'un investissement qui a coûté cher quand même au départ et qui était là pour remplir certaines missions voilà je crois qu'il faut qu'on s'interroge vraiment sur le fond après moi je suis d'accord alléger la journée de l'élève ok ok et aussi ce que je voulais rajouter c'est que on a un programme d'animation très très riche par exemple pour la jeunesse et qui est je vais dire sous-utilisé à ce jour par les classes sous-utilisé peut-être aussi par les CLSH pour faute de moyens de déplacement par exemple de moyens de transport bon et puis d'organisation du temps on l'a vu c'est pas simple donc vraiment je crois qu'avant d'aller chercher des exemples on peut en trouver c'est pas le problème le problème il est sur le fond là le fond de notre implication dans cette réforme qu'est-ce qu'on fait ça signifie quoi là voilà c'est ça que je voulais poser comme question moi je suis encore dans un autre cas les municipales étant passées par là et donc tout le travail que vous avez fait pendant cette année il y a une nouvelle donne qui est effectivement cette notion d'aménagement donc là alors que ça faisait plus d'un an qu'on travaillait pour préparer l'étape il y a eu un changement municipal donc maintenant ces étapes vont être regroupées uniquement sur le vendredi après-midi ça veut dire que lundi, mardi, jeudi les horaires ne changent pas bien sûr les enfants vont avoir cours le mercredi matin mais les tables sont regroupées sur le vendredi après-midi ce qui veut dire que les enfants vont avoir des journées à rallonge enfin bon ça c'est autre chose au niveau médiathèque donc il faut qu'on puisse intervenir le vendredi après-midi alors je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui sont dans mon cas parce que ça c'est tout neuf moi j'ai reçu hier le mail avec la feuille de route donnée par madame le maire et donc relayée par la direction de l'éducation mais c'est hier soir qu'on a appris ça pour la rentrée future de septembre je voulais donc je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui sont dans ce cas là où les maires ont décidé de tout regrouper sur une demi-journée donc ça m'intéresserait de pouvoir discuter avec elles ou avec eux pour savoir ce qu'on peut faire je reviendrai sur ce que vient de dire la collègue qui est un petit peu par rapport à la phrase que vous avez employée en disant on doit déplacer nos priorités je crains que ça aille au-delà du déplacement de nos priorités ça remet en question nos missions donc je vous renvoie au manifeste de l'UNESCO etc etc c'est que là on en vient malheureusement à privilégier un public par rapport à tous les autres publics et là au niveau de notre déontologie professionnelle moi ça me pose vraiment problème avant je pense que monsieur Michaud peut apporter une réponse à votre début d'intervention alors par rapport à ce que vous venez de dire madame il y a une chose qui me choque moi en tant qu'élu parce que c'est quelque chose que j'ai bien en tête c'est qu'on ne peut pas dépasser 5h30 de cours par jour donc comment faire le lundi mardi jeudi des heures plus importantes puisque là normalement vous avez les enseignants qui montent au créneau et qui disent c'est pas possible c'est pas possible il faut arrêter la journée plus tôt puisque 5h30 par jour ça vous oblige à arrêter plus tôt donc on peut pas faire des journées à rallonge comme avant c'est plus possible si on applique la réforme c'est pas possible moi c'est mon point de vue d'élu je sais que les enseignants ils sont montés très vite au créneau ils ont dit on est obligé de les faire enfin je veux dire regrouper c'est bien mais pour certains on peut comprendre ça peut être intéressant de regrouper mais techniquement j'aimerais qu'on m'explique ce qu'on fait les jours où on n'a pas de TAP oui mais la pause la pause méridienne est imposée en termes de temps donc on peut pas recaler des choses pendant midi c'est si si c'est ce qui est fait et c'est ce que le préfet a accepté oui alors ça c'est c'est surprenant parce que la réforme c'est visiblement pas la même pour tout le monde bonjour donc moi je suis à Saint-Nazaire qui a appliqué la réforme dès l'année dernière donc avec un temps de préparation beaucoup plus court que vous je pense que la grosse différence c'est ça aussi c'est qu'on a dû expérimenter très rapidement il n'y a pas eu de débat au sein de la mairie puisque la direction de la culture a décidé que l'ensemble des intervenants culturels devaient intervenir donc après après la seule marge de négociation ça a été sur le nombre d'interventions donc nous on a réussi à limiter à une intervention par semaine dans un cadre qui est effectivement un cadre de 45 minutes d'intervention entre 15h30 et 16h30 ce qui veut dire que nos personnels sont à peu près absents sur une heure et demie ce qui pose des fois problème pour la continuité du service public en fait chez nous les cadres étaient plus réticents que les agents parce que les agents voyaient ça comme une action hors les murs une possibilité de renouveler leurs pratiques ils étaient plutôt partis très positifs et en fait ça a été une déconvenue alors nous on a proposé des choses assez différentes il y avait des ateliers de philosophie des ateliers apprendre à dessiner et première bande dessinée des choses plus classiques comme des racontages d'histoires des choses autour des monstres et les collègues ont vécu ça comme une remise en cause à la fois professionnelle et personnelle parce qu'en fait les compétences qu'elles avaient d'intervention dans le cadre d'une classe en présence d'un enseignant ne l'ont pas servi à grand chose dans le cadre d'une intervention en gestion directe d'un groupe d'un groupe qui varie effectivement entre 13 et 18 enfants même les plus aguerris qui étaient déjà intervenus pour faire des animations ont eu du mal parce que je pense qu'il y a des compétences d'animation que nous n'avons pas forcément voilà donc il y a eu des retours difficiles cette année on doit encore recommencer et ça a été notre principal travail à nous en tant que cadre ça a été de remotiver les équipes face à des gens qui ne voulaient plus le faire et la seule chose que l'on a obtenue et que je trouve déjà bien c'est qu'il va y avoir une formation intra sur ces questions justement d'animation de gestion de groupe parce qu'on n'est pas parce qu'on est bibliothécaire qu'on sait tout faire et on est extrêmement des fois dépourvus de compétences face à des enfants et il suffit de deux enfants qui posent un peu problème qui sont un peu je ne sais pas distraits pour que ça puisse perturber une séance et puis il y a le fait que tout est encore en train de se construire et qu'il n'y a pas les mêmes règles d'une école à l'autre par exemple la ville de Saint-Nazaire essaye de mettre en place avec l'éducation nationale les mêmes règles une récréation avant le temps nous on appelle ça tempéré éducatif pour que les enfants puissent se défouler avant ce temps mais il y a plusieurs circonscriptions sur la ville donc cette règle n'a pas été appliquée partout et ils essayent aussi de mettre en place un protocole de remise des enfants aux parents voilà il y a des règles comme ça mais je trouve que c'est encore assez compliqué juste une remarque par rapport à la formation je trouve que c'est une très bonne réaction effectivement de former les équipes c'est juste dommage que vous n'ayez pas eu le temps de le faire avant du coup puisque ça s'est mis très vite en place mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger effectivement c'est une compétence d'accueillir les enfants et souvent on a l'impression qu'on peut tout faire mais voilà c'est bien de se former aussi à ça il y a une autre question par ici oui donc moi je suis aussi dans une ville où ça a été mis en place en 2013 et en fait je suis très surprise de la réaction de monsieur Michaud parce que moi chez moi les enfants ont deux journées dans la semaine qui sont les mêmes qu'avant et c'est seulement deux autres jours où ils ont une heure et demie alors chez nous c'est pas des tapes c'est pas des nappes ce sont des adelles mais ça donne exactement le même résultat adelles activité d'éducation et de loisirs voilà mais le résultat est à peu près le même alors en fait on a essayé nous de poser des cadres et en fait on a demandé à ce qu'on ne soit pas seul avec les enfants et qu'effectivement il y ait un animateur qui soit avec nous ce qui fait qu'effectivement la gestion du groupe c'est pas nous qui la faisons et l'avantage c'est que les animateurs ils connaissent les enfants c'est à dire que quand il faut reprendre un enfant ils le connaissent ils savent comment il s'appelle et au départ il nous est arrivé dans certaines écoles d'avoir à faire l'appel sauf que sans connaître les enfants c'est un petit peu difficile de faire l'appel au début des activités donc on a demandé que ça ne se passe plus comme ça et on a été entendu donc il reste quelques petits cas où il manque d'animateurs où effectivement on peut on peut avoir les enfants mais dans ce cas là les référents essayent à chaque fois de venir nous amener les enfants de faire l'appel de nous les laisser un temps et de revenir à la fin pour les récupérer donc il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on peut être entendu effectivement il a fallu négocier nous on a commencé en septembre comme beaucoup je pense sans que tout soit enfin personne savait où on allait dans toute la mairie après des choses se sont mises en place on nous a redemandé des choses on a redonné des limites et finalement je pense qu'on a tous réussi à avancer ensemble mais c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir être écouté c'est pas toujours évident je veux bien je veux bien reprendre la parole parce que tout à l'heure j'ai effectivement dit que c'était pas une bonne chose de mettre un intervenant extérieur à l'école seul donc ça va bien enfin je pense qu'on essaye d'aller dans le sens que vous évoquez à savoir qu'il faut quelqu'un qui connaisse les enfants soit capable de faire l'appel nous c'est un souci parce que l'intervenant qui vient une fois par semaine qui passe d'une classe de CP la fois d'après une classe de CE et ainsi de suite comment voulez-vous qu'ils retiennent les enfants c'est pas possible donc là il y a un souci il y a des choses à améliorer donc c'est clair et nous c'est rural les enfants on les connait presque tous même si on sait pas vraiment leur nom mais on sait que c'est eux donc ça doit être très difficile quand il y a beaucoup d'enfants donc ça je suis d'accord avec vous par contre ce que je trouve difficile malgré tout c'est cette fameuse durée la durée tout à l'heure la dame qui est derrière vous disait 45 minutes on fait rien il y a des activités où 45 minutes c'est génial il n'en faut pas plus il y a des activités où il faudrait effectivement plus tout ce qui est sportif notamment tous les gens qui font des activités sportives ils auraient envie d'avoir plus que 45 minutes mais après dès qu'il faut que l'enfant se concentre et une activité intellectuelle c'est clair que une heure et demie ça me paraît déjà un peu au-delà des possibilités on sait que nous en tant qu'adulte on a du mal à être attentif longtemps donc un enfant c'est plus compliqué donc je ne sais pas si une recette je ne pense pas mais c'est un peu l'activité l'intervenant effectivement les gens qui vont l'accompagner qui vont faire que je vous ai dit on réfléchissait au niveau de la bibliothécaire pour avoir tout le temps une personne pour l'accompagner parce que quand elle vient à l'école c'est pas la même personne que quand elle est dans sa bibliothèque avec les enfants qui viennent la voir dans sa bibliothèque donc là dessus il y a effectivement je suis d'accord avec vous mais je ne pense pas que la durée de dire c'est deux fois une heure et demie ou quatre fois quatre moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution nous pour les prochaines on part sur trois fois une heure on a décidé de faire plus que trois fois une heure au lieu de quatre fois 45 minutes mais il y aura des déçus il y aura des gens un peu plus contents mais fixer l'horaire du TAP la durée c'est pas ça veut dire qu'on n'a pas entendu l'intervenant qu'est-ce qu'il veut de quoi il a besoin pour l'instant c'est un peu bridé c'est dommage c'est aussi à chacun de faire son projet il y a une dame qui a dit tout à l'heure qu'on leur imposait mais je crois qu'elle est partie qu'on leur imposait des choses nous on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens donc on n'a rien imposé c'est à dire que les gens sont venus ceux qui étaient vraiment motivés la personne de la bibliothèque est venue parce que vraiment ça l'intéressait de voir plus d'enfants à l'école c'était tout mais c'est clair que dans mon esprit dans ma tête c'est bien à la part il faut une motivation personnelle sinon si on vous impose quelque chose on fait pas avancer les gens de cette façon là je ne pense pas donc je suis d'accord avec vous malgré tout mais je ne pense pas qu'il y ait de recettes en termes de place et de durée par contre je maintiens qu'on ne doit pas faire plus de 5h30 d'enseignement par jour aujourd'hui c'est comme ça nous les enseignants ils ont tout de suite tiré le volet en disant ce ne sera pas possible de faire deux jours à une heure et demie et puis les deux autres jours avec des journées comme avant ça c'est clair nous on ne reviendra pas en arrière là dessus la difficulté aussi c'est que selon les villes les enfants choisissent ou ne choisissent pas leur activité là en l'occurrence à Saint-Nazaire les enfants ne choisissent pas donc ça peut expliquer aussi des fois une démotivation ou un décalage entre ce qu'ils attendent de l'activité et ce qu'ils vont est ce que va être en réalité l'activité et puis ensuite il y a des problèmes pratiques qui se posent on en a parlé des problèmes de déplacement c'est vrai que 45 minutes ça ne permet pas même quand on a une bibliothèque à proximité d'une école de faire se déplacer des enfants donc on doit intervenir dans une école où les au mieux c'est dans une BCD au pire ça peut être dans une salle avec un nombre de chaises des fois insuffisant avec des nuisances sonores quand vous avez dans la salle d'à côté un atelier de Zumba c'est sûr que c'est difficile de maintenir des enfants et de faire un atelier de racontage d'histoire parce que les enfants sont distraits aussi avec des problèmes aussi de sécurité nous c'est la question première qu'on s'était posée c'est à dire on est responsable des enfants en cas d'accident comment contacte-t-on le responsable de site pour appeler comment gère-t-on les accidents nous on a résolu le problème en prenant en charge toutes les responsabilités c'est à dire que on a fait signer un papier aux intervenants un genre de charte en fait où je ne veux pas dire qu'on les dégage de leurs responsabilités mais s'il arrive quelque chose à un enfant que ce soit dans la classe dans l'établissement ou pendant les transports pour aller au stade là c'est clair que c'est la municipalité qui encaisse donc ça c'est je veux dire c'est des choses qu'on a mis noir sur blanc au moment on a fait c'est pas des contrats mais on a fait signer une charte à chaque intervenant alors ce qui m'est revenu à l'esprit parce que j'ai arrêté de parler un peu vite ce qu'on a fait aussi que je trouve pas mal et ça c'est un point qui va dans le sens de ce que vous disiez c'est qu'on a réussi compte tenu de nombre d'intervenants à décharger complètement les personnes du périscolaire qui elles pendant les heures de TAP ne font que de naviguer d'un atelier à l'autre pour aller voir s'il n'y a pas besoin de faire un pipi d'avoir un vomi à régler enfin des choses toutes bêtes auxquelles on n'avait pas pensé avant ne serait-ce qu'un enfant qui pose problème on peut le prendre et puis le ressortir le ramener dans un atelier plus brillant de jeu ou s'il est dans un atelier où il pose problème donc là c'est un peu de la gestion un peu en bon père de famille mais ça vient des effectifs qu'on a de la façon dont on fonctionne et c'est clair que sur une grande ville je ne l'imagine pas donc je suis conscient de la modestie de notre projet mais ce qui est sûr c'est qu'on arrive toujours quand les gens sont volontaires à faire avancer le système vous voyez moi je suis un fervent défenseur du truc parce que je pense que pour les enfants c'est bien vous disiez on a imposé aux enfants nous on s'est rendu compte qu'en faisant choisir les enfants à notre grande surprise ils sont capables de faire des choix même si comme je l'ai dit tout à l'heure et je leur ai apporté vraiment de l'eau à leur moulin là aux deux qui étaient venus après mais il est vrai qu'on leur avait imposé au début après on leur a demandé de choisir et qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dit qu'ils ne voulaient pas faire les activités mais c'est peut-être aussi parce que les activités peut-être qu'elles sont trop bien j'en sais rien mais c'était comme ça je veux dire c'était pas finalement un problème quand il y a plein d'activités on s'est dit après heureusement qu'ils ne nous ont pas dit on ne veut plus aller en corps de chasse parce qu'il y avait un atelier corps de chasse ça peut paraître aussi bizarre mais on avait le directeur de l'école de musique qui dit j'ai un prof qui n'a pas assez d'heures de cours donc je l'emmène le vendredi et il fera une heure de corps de chasse histoire de me ramener un peu d'enfants et c'est pareil on a des chasseurs on a plein de gens comme ça l'atelier corps de chasse elle fait un tabac et moi ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller faire du corps de chasse comme ça et 45 minutes elle en a assez mais on ne fait pas de zumba à côté de on ne fait pas ça donc on essaye justement les ateliers bruyants et les autres sont pour différencier oui par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure je suis convaincue je pense comme tout le monde en effet de la nécessité de formation pour les bibliothécaires en revanche c'est vrai que je pense que le fait qu'il y ait un autre intervenant est absolument indispensable justement pour des pour tout ce qui est gestion pratique le pipi etc c'est pas la formation qui va répondre à ce besoin là on a quand même des spécificités de métier je pense qu'il faut rester enfin voilà conserver notre coeur de métier malgré tout après du coup moi je m'interroge sur en effet dans l'idéal il faut qu'il y ait donc un autre intervenant par rapport enfin voilà à la gestion du groupe et du bibliothécaire on sait que ça se fait pas donc dans toutes les communes et je m'interroge même sur celles qui le font qui arrivent à le faire sur les années à venir puisque si j'ai bien compris l'état prolonge d'un an sa participation mais comment ça va se passer dans les années à venir puisque s'il n'y a plus cette participation là concrètement je sais pas même dans votre commune à vous est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ça parce que moi dans les enfin je travaille dans une communauté d'agglomération et au niveau des bibliothèques j'ai en charge la gestion des rythmes scolaires mais il s'avère que là à la date d'aujourd'hui j'ai pas encore même les retours sur comment ça va se passer à la rentrée au niveau des villes donc apparemment elles n'ont pas vraiment fini de faire leur programmation et donc on ne sait pas de quelle façon les bibliothèques vont s'impliquer et donc je me demande si voilà sur les années qui viennent il y a une anticipation au niveau des communes sur le financement et donc ma crainte logique c'est de me dire que s'il y a moins de financement on va se reposer encore davantage sur le personnel municipal qui en effet puisque enfin voilà nous dépendons de la tutelle n'aura pas vraiment le choix de son implication alors dans ce que nous avons prévu puisque nous on est là encore jusqu'en 2020 quoi donc ça nous laisse encore un peu de liberté notre budget municipal le budget de la commune c'est 2 millions d'euros le coût des TAP 30 000 euros par an donc je disais tout à l'heure en aparté à madame Rack qui est à côté de moi on a à peu près entre 60 et 80 000 euros de subvention à nos associations par an donc on considère que c'est une subvention de plus vraiment spécifique parce qu'il faut que ça ça fonctionne je pense qu'il y a trop d'intérêt pour le monde associatif chez nous et pour les enfants pour se dire si on a plus l'argent on arrête pour moi c'est pas une c'est pas une excuse suffisante on sait aussi et vous le savez sans doute que la dotation des communes elle est de plus en plus faible je veux dire on a la chance nous d'avoir un leader mondial dans notre village qui nous a apporté pendant très longtemps de la taxe professionnelle on a plus ça depuis déjà quelques années et je veux dire on n'est pas en déficit enfin on arrive à trouver d'autres solutions donc après on est aussi là pour ça nous les élus pour aller se battre pour que ça fonctionne donc aller se battre pour 30 000 euros par an je pense que c'est à la portée quand on sait ce que les députés et sénateurs ont comme dotation à distribuer il faudrait être un peu idiot pour passer à côté donc c'est aussi la part des élus d'aller chercher les subventions là où il faut s'il fallait chercher des millions d'euros c'est clair que ce serait compliqué mais là pour nous en ce qui nous concerne c'est une centaine d'euros par enfant donc c'est franchement c'est rien donc c'est clair qu'on s'est engagé à se dire même si on n'a plus cette dotation c'est pas ça qui nous fera remettre en cause le système puisqu'on le trouve plutôt bien Et pour reposer sur l'intervention je pense que effectivement la question qui se pose avec ces tables c'est le coeur de métier c'est se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait pourquoi pour qui et ça tombe bien c'est le thème du congrès de cette année donc voilà c'est la fin mais c'est la question centrale effectivement qui fait qu'on se repose et voilà une nouvelle occasion de se la reposer et de se redonner des réponses Je pense qu'il faut qu'on rende la salle donc je pense qu'on laisse donc cette conclusion faite par Caroline merci à vous et merci d'avoir été patient et d'avoir supporté le bruit qui nous entourait et qui n'a pas rendu cette séance facile merci à vous et bon retour dans vos régions merci à vous